Comment prendre de la masse musculaire grâce à la méthode BICET ? C'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 226. Je suis Andy, ton coach fitness et chaque semaine je te partage mes meilleurs conseils en tant que coach. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur une question de Dominique qui me posait la question suivante, c'est quelle méthode utiliser pour vraiment prendre du muscle ? Parce que ça fait plusieurs semaines que je fais de la musculation et je sens que j'arrive à une phase de stagnation. Alors juste avant de te parler de ça, en bas à droite de la vidéo, il y a le petit onglet s'abonner. Eh bien, il suffit de cliquer dessus et ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes meilleurs conseils et qui bénéficient effectivement de mon expertise en tant que coach pour progresser à leur rythme. Alors, pour répondre à la question de Dominique, l'idée c'est déjà de comprendre musculation et si tu me suis depuis quelques temps, tu as pu voir par rapport à la structure, comment structurer un programme d'entraînement, quels étaient les éléments importants. Aujourd'hui, on va revenir en fait sur une méthode et tu vas voir que, et j'aurai l'occasion de t'en parler dans d'autres vidéos, c'est qu'il n'y a pas une méthode miracle. Je t'avais déjà parlé de la méthode du 10x10 qui est une méthode, on va dire, phare pour prendre de la masse musculaire. Mais il y a plein en fait de méthodes qui sont réellement intéressantes pour prendre du muscle. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes en musculation, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle, c'est la somme en fait de petites choses que tu vas mettre en place dans ta programmation d'entraînement, semaine après semaine, mois après mois, qui vont te permettre réellement d'avoir des résultats vraiment sur ton physique. Et pour avoir testé pas mal de méthodes à la fois sur moi et sur les personnes que je coach au quotidien, eh bien, il y a certaines méthodes qui réagissent mieux chez certaines personnes et il y a d'autres méthodes qui réagissent mieux chez d'autres. Donc en fait, c'est pour ça que l'idée, c'est de te faire entre guillemets ta propre expérience, donc de tester aujourd'hui la méthode de b-set si tu ne l'as jamais utilisée, de voir en fait, de prendre un recul sur 3-4 semaines. J'aime bien en musculation classique d'utiliser ce format-là, 3 semaines d'entraînement, 3 à 4 semaines, pour voir réellement s'il y a eu des résultats probants sur mon physique. Alors, qu'est-ce que la méthode b-set ? La méthode b-set, en fait, l'objectif, c'est de travailler sur deux exercices, d'accord ? Là, sur l'objectif et sur le petit exemple que je vais te donner, on va travailler sur un exercice d'isolation couplé à un exercice de base. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un exercice d'isolation, exercice de base, je te conseille de regarder la vidéo de la semaine dernière où je t'expliquais un petit peu la différence entre tout ce qui était exercices fondamentaux, exercices de base, exercices analytiques d'isolation. Bref, tu peux regarder dans la playlist. Donc, l'idée de la méthode b-set, c'est d'enchaîner 8 répétitions d'un mouvement en isolation, enchaîner tout de suite avec 8 répétitions, d'accord, de l'exercice de base. Et ça, sans temps de récup, simplement le fait de changer d'exercice, ça va, entre guillemets, conditionner le petit temps de récup les quelques secondes. Ensuite, au niveau du pourcentage, tu as plusieurs façons, en fait, de quantifier la charge. Si on est sur un pourcentage de la 1RM, je te rappelle que la 1RM, même chose, je l'ai déjà expliqué, je t'ai donné également des tests, donc tu peux regarder dans les précédentes vidéos. 1RM, ça veut dire quoi ? C'est la charge que tu es capable de soulever une fois par rapport à un exercice donné. Donc, imaginons qu'en développé couché, je sois à 100 kg, eh bien, je me mettrais à 80 kg, d'accord, sur l'exercice de base qui est le développé couché, je me mettrais à 80 kg et j'essaierai de faire 8 répétitions. Ou on peut parler de 8RM. Donc, l'idée, quand il y a marqué 8RM, c'est de trouver la charge, en fait, qui te permet de faire 8 répétitions, ni 7, ni 9, mais essayer de rester sur ce chiffre de 8. Donc, on enchaîne 8 répétitions de l'exercice d'isolation, enchaînez tout de suite avec 8 répétitions de l'exercice de base. Nombre de séries possibles par groupe musculaire, 8, d'accord ? Temps de récupération, 2 à 3 minutes, c'est déjà, voilà, très bien. Ensuite, nombre d'exercices par groupe musculaire, tu peux faire 2 exercices. Et nombre de groupes musculaires par séance, tu peux utiliser, voilà, un gros groupe musculaire et un petit groupe musculaire dans la même séance avec cette méthode-là. Alors, pour que ce soit un petit peu plus concret pour toi, je t'ai préparé un petit exemple, hop, voilà. Alors, on va faire un b-set sur les pectoraux. Donc, ça, c'est un programme que j'ai donné il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, en fait, à des personnes que je suis en coaching, parce que je fais aussi du coaching par Internet. Donc, si ça t'intéresse que je t'accompagne en termes d'entraînement et tout, il suffit de regarder dans la description juste en dessous de la vidéo. Tu as un lien pour poser ta candidature et m'expliquer un petit peu quelles sont tes attentes et quels seraient, voilà, tes objectifs. Et donc, je lui ai donné, en fait, à Damien ce programme-là. Donc, b-set pectoraux, isolation plus exercice de base. Donc, je lui ai demandé de faire 8 répétitions d'écarté couché, d'accord, plus enchaîné à 8 répétitions de développé incliné. Donc, même chose, en fonction des tests qu'on avait pu faire, il a déterminé une charge, il va faire 4 séries avec une récupération de 2 minutes. C'est-à-dire que je fais mes 8 écartés, j'enchaîne mes 8 développés inclinés, d'accord, sans récup. Je récupère 2 minutes et j'enchaîne ça 4 fois de suite. Donc, ça, c'est mon premier bloc. Deuxième bloc, on est parti sur 8 répétitions de butterfly, d'accord. Donc, ça, c'est un exercice d'isolation. Enchaîné tout de suite par 8 répétitions de développé couché. Même chose, on reste sur le format 8RM, 8RM. Même chose, récupération 2 minutes et on enchaîne ça 4 séries. Donc, au total, on a 8 séries sur le même groupe musculaire, c'est-à-dire les pectoraux. Et donc, ça nous fait déjà une bonne base de travail sur l'exercice des pectoraux. Et l'idée ensuite, c'est de pouvoir structurer ce type de format-là sur chacun des différents groupes musculaires, comme les jambes, comme le dos, comme les petits groupes musculaires. Alors, les petits groupes musculaires, en fonction du temps que tu as, tu peux faire un petit peu moins de séries. Bref, tu as compris un petit peu l'idée. Si tu as des questions par rapport à ça, si je n'ai pas été très clair par rapport à la méthodologie, n'hésite pas à me poser une question juste en dessous de la vidéo. Et je te rappelle que si tu veux continuer à avoir d'autres méthodes, à avoir d'autres conseils, à me poser des questions et que j'y réponde en vidéo, eh bien, tu es à la bonne adresse, sur la bonne chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le petit onglet s'abonner et ça te permettra de recevoir tous les jours, parce que je partage tous les jours des conseils, pas forcément que sur la musculation, mais sur vraiment des choses, moi, qui me passionnent en tant que coach. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le fitness et dans le coaching. Donc, j'ai aidé des milliers de personnes justement à atteindre leurs objectifs et je profite en fait de cette chaîne-là pour également te partager mes dernières connaissances, mes dernières nouveautés. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, bienvenue à toi. Voilà, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je te souhaite de passer une super journée. Allez, salut !